C'est leur maison, c'est une maison. Je pense que quand on est en stage, on y passe beaucoup de temps, mais même à longueur d'année, les joueurs, leur vestiaire, c'est leur deuxième maison. Donc c'est un endroit qui est important, il faut qu'ils s'y sentent bien et qu'ils aient des attaches dans ce vestiaire. Le vestiaire là, il est magnifique maintenant, il y a tout pour bien faire, pour que les joueurs se sentent à l'aise et puis aussi de ressentir cette fierté de porter le maillot de l'équipe de France. C'est un endroit où on passe énormément de temps, donc c'est agréable d'avoir quelque chose de propre et de fonctionnel. Là, effectivement, tout a été refait et très bien refait, avec une partie où on peut mettre nos affaires personnelles plus une partie où on peut s'équiper. Donc voilà, ça a été bien pensé et c'est agréable de venir dans ces conditions-là. Il est vraiment très beau, bien agencé, il y a de la place. C'est un bon vestiaire pour venir s'entraîner, ça fait plaisir. C'est un peu les valeurs que j'ai toujours essayé d'impliquer dans ma carrière ou de m'appliquer dans ma carrière. Donc voilà, c'est des mots qui sont importants, je pense, pour l'équipe de France, qui a toujours fait le motif de l'équipe de France. Donc ça représente bien ce qu'on veut faire dans notre identité. C'est le minimum pour obtenir ce qu'on souhaite obtenir fin août. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour aller chercher cette qualification. Et voilà, c'est bien de les avoir accrochés pour qu'on se rappelle de ce qu'on a besoin pour cet objectif. C'est un peu notre éthique ici en équipe de France. C'est vraiment ce qu'on veut retrouver quand on vient ici et les valeurs qu'on veut apporter sur la glace et en dehors de la glace aussi. Merci. 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 Merci.